Bonjour tout le monde ici Derak, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 1 de Parlons pour parler, ça va être assez simple, ça va être des tirs de barrage en ligne, donc un match seulement avec un sujet de discussion, donc je sais pas si ça va être à chaque semaine, il va en avoir un, mais bon, c'est quelquefois qu'il va se passer de quoi dans la NHL, je vais en parler, mais là comme introduction je vais parler du camp d'entraînement des Canadiens de Montréal et du match pré-saison qui va se dérouler ce soir vu que j'enregistre la vidéo mardi le 22, donc c'est parti, on va immédiatement chercher une partie et entre temps on va parler du Canadien, donc première chose qu'il faut savoir c'est que le trio Alex Yelchenyuk, Alexander Semin et l'Arceler domine. Oui, il joue contre des joueurs qui sont AHL ou juniors, c'est sûr, mais, mais, il faut quand même avoir une certaine, un certain optimisme envers ce trio-là, si jamais ça peut marcher autant que ça marche là, on sait jamais, on sait jamais ce que ça peut donner, parce que là on serait avec deux trios assez dangereux offensivement à, euh, à Patriotty, Plécanets et peut-être Gallagher, ou Patriotty, D'Arnais et Gallagher, donc deux trios quand même assez dangereux côté offensif et troisième, quatrième trio, ça serait sensiblement la même chose que l'année passée, donc je pense qu'on aurait une attaque beaucoup plus équilibrée si Semin parvenait à être le joueur qu'il était, euh, il y a quelques années avec les Capitals. Donc, on va se concentrer un petit peu, là, Patriotty, let's go. OK, Patriotty, chat du poignet, ah, chat du poignet, comme il est capable, Patriotty, non, ça ne rentre pas. Donc lui, on espère qu'il va être là le présent lors du premier match de la saison régulière, et Price, est-ce qu'il va être aussi fort ou si bon? Ah, là, je vais me le faire dès qu'on le sait. Est-ce qu'il va être aussi bon que l'année passée, on l'espère, là, Gallagher, c'est son année, je pense que ce trio LE-Galchagnoc, là, ça va être leur année, là. Boum! À la Galchagnoc, c'est le but. Donc, pour le Canadien, je vais faire, je vais faire ma prédition, je prédis peut-être, ah, une, top 5, top 5 dans l'Est, peut-être top 3, si jamais on a une excellente saison. Ah, Carey Price, make a save. Top 5, ouais, top 5, je dirais peut-être quatrième position, parce que peut-être que, ah, non, mais je sais pas, je sais vraiment, ah, God, Derney, est-ce que lui va avoir une saison, je pense que lui va avoir une saison difficile, David Derney, là. Oh, oh, my God, il m'a déjoué à son premier move. Premier move, regardez ça, j'ai complètement fait le premier move. OK, Gallagher, come on. Gallagher. Boum, boum, boum. Ah, bel arrêt Crawford, ne bouge pas, là. Donc. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que Sherbac, est-ce que McCarran vont faire le club? Je penserais pas, là. Honnêtement, là, je pense qu'ils ne sont pas prêts. Ils ont besoin d'une année dans la AHL, avec St. John. Je pense que ça leur ferait du bien, là. Oh, my God, l'harceleur! Et c'est la fin. Donc, on va finir là-dessus, là. Les épisodes seront vraiment pas longues, là. Ça va être comme ça, là, bam. On va finir la discussion, et après ça, là, ça va être tout, là. Donc, j'espère que, on va donner quand même la chance à Sherbac, McCarran, de prouver ce qu'ils ont eu dons aussi. Toutes les jeunes, là, j'espère qu'on va leur donner une vraie chance cette année. J'espère surtout que Michel Therrien va laisser ces trios intactes, même si ça marche pas pendant trois matchs. Trois matchs et trios marchent pas. Tu les laisses. Il faut qu'ils aillent le temps de s'adapter et de savoir jouer ensemble. Je trouve que c'est ça qui est important. Parce que changer les trios à chaque deux games, même si ça va bien, souvent, ils faisaient ça, je trouve que ça a pas d'allure. Les joueurs ont pas le temps d'avoir une certaine chimie pour jouer ensemble. Donc, même si ça marche pas, reste patient. Reste-les. Laisse-les ensemble. Puis ça va sûrement débloquer un autre match, là. Parce que changer les trios, je trouve que ça marche pas. Ça fait tout le temps du va-et-vient des trios. T'as ton numéro 1, t'as ton numéro 2. Essaye de les garder le plus intactes possible. Donc, espérons aussi que... On va continuer, là, on a du temps. Peut-être une échange. Je verrais peut-être bien. On a beaucoup de centres. Mais là, vu qu'on vient de mettre l'air à gauche, je veux que ça marche, je sais plus. Mais j'avais pensé peut-être à aller chercher un autre top 6. Mais là, je suis plus trop certain. Mais bon, c'est ce qu'on va voir. Le genre de voir Plécanets. Il y a eu beaucoup de blessures aussi ces temps-ci. Mais bon, on va bien voir, là, qu'est-ce que ça va donner cette année. Moi, j'attends de grandes choses. Parce que ça fait plusieurs années qu'on est quand même une équipe solide qui sera relativement loin dans les séries. Même si l'année passée, on s'est rendu en deuxième ronde seulement. Mais on a quand même été contre l'équipe qui a été en finale de la Coupe Stanley. Donc, je pense qu'on n'a pas de quoi rougir de cette prestation-là. Mais honnêtement, là, si le Canadien peut avoir quelque peu plus, un petit peu plus d'infassives avec Alexander Semin, je pense qu'on est vraiment, mais vraiment bien partis pour se tailler une place en séries éliminatoires. Et peut-être même aller un petit peu plus loin en séries éliminatoires. Parce que Repress peut connaître de bonnes séries, la défensive solide, pas trop de blessés. Je pense qu'honnêtement, là, c'est notre année. Même si je ne crois pas qu'on est aussi fort que les Blackhawks de Chicago. Mais en séries éliminatoires, dès que tu te lances pour les séries éliminatoires, je pense que tout peut arriver et c'est ce que j'espère pour le Canadien de Montréal. Donc, si vous avez un autre sujet de conversation, dites-moi dans les commentaires. Ça va me faire le plaisir de rechercher et de peut-être commenter là-dessus. Donc, sur ceci, je vous souhaite une bonne continuation. Aimez-vous, partagez et commentez la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Sur ceci, je vous dis bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada